Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec Monaco. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cet épisode ? On va affronter le Borussia Mbappé en Ligue des Champions. Ensuite, Marseille en Ligue 1, Dijon en Ligue 1 et Bastia en Ligue 1. Donc, des matchs de Ligue 1 pas trop trop difficiles, si ce n'est Marseille qui va être le plus compliqué, je pense. Après, Dijon et Bastia, ça doit normalement faire une victoire, normalement. Et ce serait bien aussi de gagner contre le Borussia Mbappé pour ne pas non plus se faire peur en Ligue des Champions parce que si on regarde le classement, on a 3 points d'avance sur la Juve. Donc, il faudrait clairement gagner. Si on gagne ce match contre le Borussia Mbappé, on se mettrait très très bien. On garderait nos 3 points d'avance sur la Juve et on pourrait espérer se qualifier tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent ? Je crois qu'on avait fait un bon épisode. On avait commencé contre qui ? Je crois qu'on avait commencé contre Orléans, non ? Je ne sais plus, 3-0, Saint-Etienne, victoire 2-0. Ensuite, on avait joué la Juve, on avait perdu 3-2, malheureusement. Et on a gagné 3-0 contre Nancy. Donc maintenant, non, je me suis trompé, mais ce n'est pas grave. On avait fini aussi par gagner 4-1 contre l'Orient. Donc, on était plutôt chaud en Ligue 1. En Ligue 1, on s'était réveillé. Bon, on va passer à ce match contre... Ah, l'équipe, elle est un peu fatiguée. Ah ouais, l'équipe est un petit peu fatiguée. Est-ce qu'on va peut-être mettre l'équipe bis ? On va peut-être mettre l'équipe bis, c'est prendre un risque. Mais j'ai envie qu'on soit en forme, on y vient aussi. Ouais, donc on va peut-être mettre l'équipe bis. On va jouer en blanc, on va les faire jouer en vert. Et ouais, on va peut-être mettre l'équipe bis en enlevant Moutinho aussi. Parce que Moutinho, il fait un bon travail avec l'équipe 1. On va mettre le petit Bauchilia. Et j'espère que l'équipe va quand même bien s'en sortir. Au moins, un match nul, ce serait pas mal. Mais bon, on va quand même essayer de chercher la victoire. Parce que l'équipe bis, elle est quand même plutôt pas trop dégueulasse. Dans l'axe, c'est pas trop mal donné. Ça, le centre ! Mais non, c'est pas possible là ! On perd déjà un 0, mais là, c'est pas possible. Le type, c'est qui là, le grand ? Je crois que c'est Endoram. Tu peux pas ne pas t'imposer de la tête face à Raphaël alors que tu fais une tête de plus que lui. C'est juste pas possible. Là, franchement, déjà une grosse erreur. Je sais pas, le duel, il peut pas le perdre ce duel de la tête. Clairement, il peut pas le perdre. Et voilà, voilà ce que je craignais avec l'équipe bis. Ça commence déjà très tôt dans ce match. 5 minutes de jeu, on perd déjà un 0. Il va falloir vite se réveiller. Cassier qui peut redonner à Lozano. La vitesse de Lozano pour entrer dans la surface. On arrive à transmettre à Zakaria qui peut frapper le but ! Bien joué de la part de Zakaria qui arrive à trouver un petit espace pour placer ce ballon dans le petit filet. Bien joué de la part du petit Zakaria. D'ailleurs, celui le capitaine, je sais pas pourquoi dans l'équipe bis, j'aurais dû mettre Valère Germain. Mais bon, en tout cas, c'est bien joué. C'est bien joué, là, le petit Lozano qui fait le taf. Et là, il arrive à trouver un espace entre deux joueurs pour frapper. Et ça rentre. On égalise très rapidement aussi. 12 minutes de jeu, un partout. C'est un match qui va y avoir des buts. Il va y avoir beaucoup de buts dans ce match. Oh là là, la récupération de Lozano ! Germain ! Oh là là, quelle occasion ! Quelle occasion et quelle récupération de Lozano qui a fait un pressing monstrueux. Il arrive à centrer. Et dommage. Après, l'angle a été vraiment fermé pour Germain. Mais c'est quand même une belle occasion. C'est la mi-temps, un partout pour l'instant. En début de match, c'est un peu fou. Il y a deux buts très rapidement. Depuis, ça se maîtrise au milieu de terrain. Voyons ce que fait la Juve. La Juve est en train de gagner. Donc ouais, la Juve peut revenir potentiellement à un point de nous si on fait match nul. Donc, il va pas falloir se craquer. Il faudrait vraiment gagner ce match quand même pour gagner trois points. Parce qu'après, c'est Arsenal. Et Arsenal, ça va pas être facile. Donc, j'espère, j'espère qu'on va réussir à gagner. C'est ce qu'on va aller chercher. Mais sans non plus prendre trop de risques. Parce que la défaite, ce serait vraiment catastrophique. On va tenter le centre. Il est beau ce centre. Deuxième poteau. Dira qui va chercher Germain. Oh non, Valère. Ah, ça a été contré. Mais quelle occasion. Allez, le corner. Tiré par Dira. La tête. Oh, allez, allez, allez. J'ai personne. Oh, non. Oh, j'y crois pas. Je crois que c'est Touré qui met une super tête. Et derrière, le ballon revient sur Gemerson. Et il est surpris. Il est surpris. Et malheureusement, il peut pas la pousser au fond. Oh là là, Zakaria, il n'arrivait pas à la récupérer. Enlevez-moi ça, bordel. Oh là là, mais c'est un truc de fou. On n'arrivait pas du tout à la récupérer. Tout revenait dans leurs pieds sur cette occasion. Heureusement que de sang qu'il s'est présent. Parce que là, ils n'étaient pas loin de reprendre l'avantage. Allez, mon petit Dira. Tu peux peut-être tenter le centre vers Germain. Ça passe pas. Bouchilia qui récupère. Allez, Kessier, la frappe. Le poteau. Oh là 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 là. Quel dommage. Quel dommage. On aurait pu reprendre l'avantage à la 72e. Superbe frappe de Kessier. Malheureusement, il trouve le poteau. Allez, Germain, t'as vu Kessier. Oh, la passe vers Kessier, elle est belle. Allez, Kessier, on va tenter la frappe. Ça va revenir vers Dira quand même. Allez, Nabil Dira. On arrive à trouver. Peut-être Germain la frappe. Elle est totalement écrasée. Quel dommage. Germain, il n'a pas fait un super match quand même. Franchement, c'est dommage. On finit sur ce 1 partout. On aurait pu trouver mieux, c'est sûr. Bon, on aurait pu perdre aussi. Mais je pense qu'on a quand même dominé ce match. On aurait mérité notre petite victoire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est assez équilibré au final. Cette tira. Bon, nous, on a cadré beaucoup de fois. On a eu un poteau même. Donc, on va juste regarder le résultat de la Juve. Ils ont gagné 2-0. Ils vont revenir à 1 point. Donc, on n'aura pas le droit à l'erreur contre Arsenal. Clairement pas. Allez, on va partir contre l'Olympique de Marseille maintenant. Et je viens de voir que Marseille, c'est eux les premiers pour l'instant. Avec un petit point d'avance sur Paris. Mais Marseille fait un très, très bon début de saison. Il faudra s'en méfier. Après 13 journées, 27 points. Nous, on est à un petit point. Donc, c'est le moment de passer devant l'Olympique de Marseille. Ce serait bien que ça se passe bien. On verra bien. Merci, boss. Il est qu'on sent le petit Endoram. Du coup, on va retrouver l'équipe 1. On va retrouver l'équipe 1. Ça, ça fait plaisir. Avec Mbappé qui était vraiment très, très, très en forme. On a Moutinho, Fabinho, Bakayoko. On a vraiment une belle équipe. Par contre, c'est vrai que Gemerson, c'est qui qui s'était blessé ? C'était Glic. Glic était blessé. Du coup, on va quand même laisser Gemerson. Je n'ai pas pensé. On aurait dû mettre un Diallo. C'est vrai que j'avais un petit peu zappé ça. Mais on va laisser Gemerson. Ça va, il n'est pas non plus complètement cramé. Il pourra faire le match contre Marseille. Donc, on est parti. On va chercher la victoire. On est chez nous. Donc, là, il faut prendre 3 points. Passer devant Marseille. Peut-être prendre la première place. On verra. Ça dépend ce que fera Paris. Et on espère que Mbappé va continuer à être en feu. Attention à vainqueur. Vainqueur qui a du champ. Allez, allez. Il faut se mettre devant. La frappe de vainqueur. Et Subazic est obligé de se déployer quand même pour la sortir. Parce qu'elle était plutôt pas mal. Oh là là. Evra qui est passé dans la surface. Attention. Cette frappe, elle est contraindante. L'ouverture du score de Marseille. Oh là 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 là. Ce n'est pas possible. On manque vraiment de chance. On manque vraiment de chance. La frappe contrée de... Je ne sais même pas si c'est qui qui a frappé là. En tout cas, c'est très décevant. C'est très très décevant. C'est Payet je crois. Non, ce n'est pas Payet. Qu'est-ce que je raconte ? Ouais. En tout cas, très décevant de prendre ce but. C'est Samson. C'est Morgane Samson. La frappe contrée par Bakayoko je crois. Ou Mendy. Je ne sais pas. Non. C'est plutôt Mendy. Et du coup, l'ouverture du score. Je pense que c'est quand même mérité pour Marseille. Parce qu'ils sont au-dessus de nous dans tous les domaines. Donc du coup, il va falloir se réveiller les mecs. Parce que là, on fait encore un mauvais match. En plus, c'est la mi-temps là-dessus. Juste avant la mi-temps, prendre ce but, ça ne va pas nous faire plaisir. J'espère qu'on va montrer un tout autre visage dans la deuxième mi-temps. Parce que voilà. 5-2. 60% de possession pour Marseille. Il mérite de mener. Même si c'est un but un peu châteux. On part pour cette deuxième mi-temps. Et là, il faut vraiment commencer à jouer. Parce que là, ça ne va pas. Oh, Mendy qu'a fait. Oh, Mendy qu'a fait. Un super pressing. Allez Moutinho. C'est contré. Fabinho. Ah, mais ce n'est pas possible. Je n'y crois pas à l'occasion qu'on loupe. Ah, Mendy, il avait fait un super pressing. Malheureusement, derrière, ça ne veut pas. Attention, ça est passé quand même pour Sertic. Allez. Non, Zouma, qu'est-ce que tu fais, Zouma ? Oh, bien joué de la part de Subazic. Là, il a sorti très rapide dans les pieds de Sertic. Mais Zouma, il s'était fait fumer comme un caca. Regardez ça, comme c'est facile pour les adversaires. Et Gomis qui est passé. La frappe de Gomis, heureusement qu'il ne la cadre pas. Il avait tout le temps de marquer. Mais là, c'est incroyable. On fait un match d'une qualité, mais vraiment très pauvre. C'est vraiment impressionnant comme on est mauvais. Ça, c'est très bien joué. Allez, tu peux la donner à Falcao. Et la frappe de Falcao. Mais non, ce n'est pas possible. Non, là, je n'y crois pas. Non, mais Falcao, je le change. Ce n'est pas la peine. Falcao, c'est quoi, ça ? Tu as une occasion en or. Tu es tout seul. Tu as l'occasion de nous éviter la défaite. Tu fais une frappe aussi dégueulasse. Ah, là, là, je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. Là, on fait un match d'une qualité dégueulasse. On est vraiment à chier. Mais alors, putain, les mecs, on a fait des mauvais matchs. Mais alors, celui-là, il est vraiment très, très mauvais. Et voilà, c'est terminé. Match à chier. On a été super mauvais. Falcao, il me dégoûte. Voilà, tout simplement, on a été nul à chier. On mérite de perdre ce match. Même si on a été un tout petit peu meilleur en deuxième mi-temps, on mérite de perdre ce match parce que clairement, il n'y avait rien du tout. Au niveau des passes, on a été nul. Franchement, c'était nul à chier. Et du coup, on va perdre 3 points sur Marseille. On va être à 4 points désormais. Si Paris gagne, on va être aussi à 4 points de Paris. On repère des points. On repère des points. Et on mérite totalement de les perdre. Donc, j'espère que le prochain match, ça ira mieux. Parce que là, c'était vraiment, vraiment, vraiment très frustrant de voir une équipe aussi mauvaise. Bon, allez, on va enchaîner face à Dijon. Occasion de se rattraper de notre match complètement dégueulasse, clairement. Il faut tout de suite retrouver la victoire. Parce que là, perte contre Marseille, ce n'est même pas perte contre Marseille qui est dérangeant. C'est de la façon dont on a perdu. Parce qu'on a été inexistant. Du coup, on a de la chance. Paris ne fait qu'un match nul et ne prend que 2 points d'avance. Du coup, c'est Marseille qui fait la très bonne opération du week-end, clairement. Il faudra faire attention parce qu'il y a Bordeaux qui revient à égalité de points. Il y a l'ASSE qui pourra nous passer devant. Et il y a le Lost qui pourrait se rapprocher très très près. Donc, c'est un championnat assez serré pour l'instant. Je veux juste voir un truc maintenant. Si notre ami Bernardo Silva peut rejouer ou s'il est toujours… Il est où ? Bernardo Silva, bien sûr qu'il peut rejouer. Donc, Bernardo Silva, on va le remettre titulaire à la place de Moutinho. Ça va peut-être faire du bien parce que lui, il avait fait un début de saison assez intéressant. Il avait marqué beaucoup de buts. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal si on peut le récupérer. Ok, ça, on s'en fout. On va passer contre Dijon et je crois contre Bastien. On n'aura pas le choix de faire jouer l'équipe Bissin parce que c'est deux jours après. Là, je pense que l'équipe 1 ne peut pas encore enchaîner. On va voir ça. On va aller faire jouer en noir comme ça. Il n'y a pas de souci. Quoique, ils ont très très bien récupéré. On verra après en quel état de forme ils sont. Mais là, on est parti pour ce match et il faut se rattraper de ce match horrible contre l'Olympique de Marseille. On espère. En tout cas, la Dijon, ça doit faire la victoire. Allez, Bernardo Silva est déjà passé. La frappe de Bernardo Silva. Et voilà son premier ballon. Il est tout de suite ultra dangereux, Bernardo Silva. Où que ça va faire du bien de le retrouver au milieu ? Voilà, belle passe de Bernardo Silva. Alors Falcao, la frappe de Falcao. Et le but ! Mais Bernardo Silva, il est trop chaud. Et là, enfin, Falcao qui fait une vraie frappe. On ouvre le score après 14 minutes de jeu. Enfin, 15 même. Ouais, Bernardo Silva, quel passe quoi. Quel passe, quel passe. Il a vu l'appel. Et boum, la frappe de Falcao cette fois-ci, elle est très belle. Ça fait plaisir, on ouvre le score. Allez, Falcao, on veut te voir plus performant que ça là. Surtout dans les grands matchs. C'est bien de marquer contre les petites équipes. Mais il faut aussi être là contre les grosses. Et le retour de Bernardo Silva, pour l'instant, il est chaud. Première passe décisive depuis son retour. Je sens qu'on va aimer Bernardo Silva. Il va jouer Sidi B, ça. Allez, Bernardo Silva. Et soit pas de gauche, il va enrouler. Et oh là là, quel dommage. Ça partait super bien, ça. Dommage de la part de Bernardo. Bon, mi-temps, 1-0. Ouais, un match qu'on domine quand même. On est très bien rentrés dans l'autre match. Mais il va falloir vite faire le break. Je n'ai pas regardé les résultats. Je crois que Marseille, ils étaient en train de mener. Du coup, vite faire le break. Ne pas se faire surprendre et perdre des points comme c'est déjà arrivé en début de saison. Donc voilà. On sait ce qu'il reste à faire. Marquer ce deuxième but. Ouais, bien joué ça avec Bakayoko. Pour qu'il y ait Mbappé dans la surface. Mbappé qui redonne à Bernardo. Bakayoko qui va pouvoir frapper. Ça fait but. La frappe en pivot. Le Bakayoko. Et deuxième passe décisive pour Bernardo Silva. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, Bernardo. Quand il va revenir, ça va faire du bien. Et là, on le voit direct. On le voit direct. Deux passes décisives. Là, c'est bien joué de la part d'Mbappé. Hop, la petite passe de nouveau. Et la frappe en pivot. Bien joué. Très, très bien joué de la part de Bakayoko qui a marqué son deuxième but, je crois. Je ne sais plus s'il avait déjà marqué. Il me semble qu'il avait déjà mis un petit but. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le break est fait rapidement comme on le voulait. On est content. Maintenant, il faut dérouler. Il faut dérouler. Il faut mettre des buts. Il faut se faire plaisir. Retrouver la confiance. Deuxième but. C'est bien ça de Bakayoko en ligne. Thomas avec Fabinho pour Falcao. Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé. Elle passe au-dessus. Dommage. Il avait encore réussi à trouver un bon angle de tir. Bernardo, bien joué. Oh là là, Bernardo, encore très dangereux. Encore très dangereux. Il a encore du jus, le petit. Bon, ok, c'est terminé. Victoire 2-0. Ce qui aura été bien dans ce match, c'est le retour de Bernardo Silva qui aura fait deux passes décisives. Ce sera peut-être lui l'homme du match, d'ailleurs. On a totalement dominé Dijon. Mais voilà, c'est plutôt bien. Voilà, Bernardo Silva pour son retour homme du match avec deux passes décisives. Donc ça, c'est très bien. J'espère que l'équipe 1 sera encore assez en forme pour la lignée contre Bastia qui arrive dans deux jours. Parce que j'ai encore envie de jouer avec Bernardo Silva qui est vraiment plutôt très fort. Bon, au niveau du classement, c'est comme avant. Marseille a perdu apparemment. On revient à un point. On passe devant Paris qui a fait un match nul. Donc c'est pareil qu'avant. On est deuxième à un point de Marseille. Égalité avec Paris. Il y a encore la SSE et Bordeaux. C'est vraiment un début de championnat très très serré. Parce qu'il y a même Saint-Etienne et Bordeaux qui peuvent encore jouer quelque chose. Il n'y a que trois points entre la cinquième et la première place. On verra si ça va rester serré comme ça jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, c'est assez serré. On va enchaîner contre Bastia. On va voir si l'équipe va avoir bien récupéré. En tout cas, j'espère. Bernardo Silva, j'ai encore envie de le mettre titulaire. Vraiment, il a été sublime. Par contre, le problème, je réfléchis à un truc. C'est que je vois qu'on a Arsenal trois jours. Allez, trois jours, ça peut peut-être passer. On va regarder un peu l'état de forme. Mais trois jours, ça pourrait peut-être passer. Moi, j'ai envie de faire enchaîner encore l'équipe 1. Ça va. Ils ne sont pas vraiment ultra fatigués. On fera comme d'habitude des changements. J'ai encore envie de faire jouer l'équipe 1. On est parti contre Bastia. On va tâcher de gagner ce match-là de nouveau. On est à domicile. Il faut gagner. Clairement, il faut gagner. C'est parti. On veut encore trois points. Attention à Raspentino. Le centre. Mais non. On perd déjà un zéro. Ce n'est pas possible, ça, les mecs. Comment dès le début, on peut être surpris comme ça ? On était deux, voire trois sur le joueur. Il ne peut pas s'imposer. Ah là là là. Comment on peut commencer des matchs comme ça ? Comment on peut commencer des matchs comme ça ? On était deux. On était deux. Mendy, tu devais passer devant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On l'a laissé se jeter. Du coup, ça fait but. Ça fait un zéro pour Bastia. Tout de suite, on est mené. J'espère que ça va nous faire réagir directement. Bakayoko qui peut donner à Sidibé. Fabinho. Bernardo Silva qui trouve Bakayoko pour Thomas Lemar. Allez, Thomas Lemar ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a été lent à frapper ? Qu'est-ce que tu as été lent, Thomas ? Du coup, ça a permis au gardien de sortir et de l'empêcher de marquer. Je crois qu'elle n'était même pas cadrée de toute façon. Son pied droit, il est dégueulasse. Du coup, il n'y aura qu'un corner. Il faut trouver la solution. Oh, Falcao, bien joué. Oh, le pénalty. Ah oui, le pénalty. Bien évidemment qu'il y a pénalty. Bien joué de la part de Falcao qui obtient ce pénalty. Maintenant, il faut le mettre au fond. Il faut le mettre au fond. Et on compte sur Fabinho pour le faire. Ah oui, le petit crochet a été passé. Et là, il est clairement une grosse obstruction. Allez, Falcao, tu ne vas pas le tirer. C'est Fabinho qui va le tirer. Le petit Fabinho. Allez, on va tirer de ce côté-là. Eh oui, le gardien reste au milieu. Heureusement pour nous. Ça fait un partout, Fabinho. Pour l'instant, cette saison, il a 100% de pénalty, il me semble. Je crois que c'est son troisième pénalty. Ouais, deuxième ou troisième. En tout cas, ça rentre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le gardien qui décide de même pas choisir un côté. Donc ça, c'est tant mieux pour nous. Combien de buts ? Deuxième but en Ligue 1. Il me semble qu'il a eu... C'est que des pénalty. Il a eu un peu deux pénalty en Ligue 1 et un en Ligue des Champions. Et du coup, c'est nickel. On égalise assez rapidement. Bon, c'est la mi-temps. Un partout. On fait encore un match moyen. Vraiment pas un match terrible. Aucun de nos concurrents joue. Je vois ni Bordeaux, ni Saint-Etienne, ni Paris, ni Marseille. Donc, il se faudrait de gagner ce match quand même pour rester au moins deuxième. Allez, les mecs. Allez, les mecs. Il faut mettre ce petit but qui nous donne la victoire. On redonne à Falcao. Allez, Radamel. On va frapper. Dommage. Voilà. C'est comme ça qu'il faut être là. Il faut être dangereux comme ça. Allez, les mecs. Thomas Lemar. La montée de Thomas. Thomas qui rentre dans la surface. Qui met sur son pied gauche. Quel but de Thomas Lemar. Oh, il est beau celui-là. Oh, celui-là, il est magnifique. Quand il rentre sur son pied gauche et qu'il enroule, Thomas Lemar, il est vraiment très très fort. Bien joué, Thomas. C'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Je crois que c'est son troisième ou quatrième but en Ligue 1. Mais ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir quand Thomas, il fait ce genre de but. Quand il met ce genre de but, il fait ce genre de course. Le petit crochet à la bim pour tout de suite rentrer. Éliminer directement. L'enrouler. Parfaite. Impossible à arrêter. Donc, combien de tiens but pour Thomas ? Troisième en Ligue 1. C'est bon, ça. Falcao, c'est passé avec Fabinho. Qui peut redonner à Falcao pour Bernardo Silva. qui remet à Falcao. C'est bien joué. La frappe de Falcao. Ce n'est pas terminé. Mbappé. Mbappé derrière avec Bakayoko. C'est contré. Ce n'est peut-être pas encore terminé avec Fabinho qui va récupérer. Ah si, la mauvaise passe, elle est là. Mais dommage. On n'était pas loin. D'un petit troisième but. Avec Kessier. Avec Kessier. On va tenter une frappe. Elle est contrée. Elle est contrée. Mais Lodzano, il est là. Allez Kessier. Il enroule. Oh là-bas. Oh là là, Kessier. Quel dommage. Quel dommage. Il n'était pas loin de marquer. Là, ce n'est peut-être pas terminé avec Kessier de nouveau. La frappe de Kessier. Mais le poteau. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Ce n'est peut-être pas terminé. On va peut-être encore toucher un montant. On en met le pauvre Kessier. Il vient de faire deux frappes. Ce n'est pas terminé. Allez Lodzano. La fin de Lodzano. On enroule. Là, c'est terminé. Mais c'est quoi ça ? Kessier le pauvre. Il fait barre et poteau. Allez, c'est terminé. Victoire 2-1. Elle a été compliquée cette victoire. Mais on va quand même la chercher. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On aura nettement dominé. On aurait pu gagner 3-4-5-1. Même avec toutes les occasions qu'on a eues. Mais bon. On va partir du principe qu'on a les trois points. C'est le plus important. Même si le score a été serré. Du coup, épisode plutôt mitigé. Avec quand même cette défaite contre Marseille qui fait chier. Le nul contre le Borussia Mönchengladbach qui fait revenir la Juve à un petit point. Du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça va être très compliqué contre Arsenal. Limite, on est obligé de gagner. Limite, on est obligé de gagner. Alors, ce que je vais faire. Je vais déjà simuler les entraînements. On va avancer jusqu'à Arsenal juste pour voir l'état de forme de l'équipe 1. J'espère que je n'ai pas fait trop le con en voulant absolument… Ouh là là, ça monte là ! 80 pour Mendy, 83 pour Lemar, 82 pour Fabinho. C'est bon ça. C'est bon ça. Les joueurs qui sont en train de monter, on va avoir une sacrée équipe. On va avoir vraiment une sacrée équipe. Donc, on va avancer pour ce match contre Arsenal qu'on jouera la semaine prochaine. Alors, j'espère qu'on a bien récupéré. J'espère que trois jours, ça suffit pour être assez en forme. On va aller regarder ça… Ouais, ça passe. Honnêtement, ça passe. Je m'attendais à pire. J'ai juste Falcao qui est un petit peu plus entamé que les autres. Mais ce n'est pas grave, ça suffira. Donc, il faudra être bon. Conférence de presse. Tiens, on va motiver nos joueurs parce que là, on a vraiment besoin de gagner. Il faut vous motiver. Ouais, il faudrait parce qu'un match nul, il suffit qu'il gagne derrière. Et nous, on pourrait repasser troisième. Ce serait vraiment la désillusion de ne pas se qualifier. Après, il y avait un gros groupe. Mais bon, vu qu'on avait bien commencé, j'espère que ça ne sera pas le cas. On va quand même aller faire un petit point sur… Du coup, on va regarder bien le classement ici de Ligue des Champions. On voit bien que du coup, c'est très très serré. Si je gagne et que la Juve gagne, c'est Arsenal qui pourrait être éliminé. Donc, c'est assez chaud. C'est vraiment assez chaud. Il y a juste le Borussia qui ne peut plus rien faire. Du coup, ouais, il faudra gagner contre Arsenal. Il faudra sortir un gros match. Regardons l'Europa Ligue, on s'en fout. Voilà, la Ligue 1. Marseille reste devant. Donc, tout le monde a gagné. Marseille reste devant. Quoique, c'est un petit peu craqué du côté de Bordeaux. Je vois ça. Et il y a aussi le LOSC et la SSE qui ont encore un match en retard. Donc, ils pourraient… Ah ben, ça va être les uns contre la Rennes. Non, peut-être pas. On ne sait pas. Je ne sais pas si ça va être le match LOSC à la SSE ou s'ils vont jouer contre Lyon ou contre Angers. En tout cas, Angers, ils ne sont pas bien. Angers, une seule victoire, 4 nuls et 10 défaites. Ils ne sont pas bien, tout comme Montpellier. Il y a déjà énormément de points d'écart avec Caen et Nantes. Donc, on est peut-être déjà les deux premiers relégués de cette saison. Sinon, match, qu'est-ce que je dis ? Championnat très équilibré. Très équilibré. On a créé un petit trou maintenant, le trio de tête Marseille-Monaco-Paris. C'est quand même assez bizarre de voir Marseille dans ce trio de tête, mais ça fait plaisir. Ça change un petit peu de voir tout le temps les mêmes équipes. C'est Nice qui ne fait pas une très bonne saison. Ils sont où les Nice ? Voilà. Ah ouais, Nice, 12e seulement avec 19 points. C'est clair que Nice, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. On va faire un petit point sur le classement des buteurs. On va voir la Champions League. C'est Reis. Ok, je ne crois pas qu'on est de joueurs, nous. On n'a pas de joueurs qui a marqué beaucoup de buts. Mbappé, quand même, 3 buts en Ligue des Champions. Ce n'est pas dégueulasse. Ça va être très bien. Pour le petit Kylian qui aura été un petit peu moins bon dans cet épisode. En Ligue 1, c'est Cavani qui a déjà mis 11 buts. C'est assez énorme. Cavani qui claque beaucoup apparemment avec Paris et Payet, 8 buts. C'était pas mal aussi. Notre premier monégas, c'est Falcao avec 6 buts. Ok. On a qui d'autre ? On a qui d'autre ? On n'a personne d'autre. On va aller faire un petit rapport d'équipe pour voir un petit peu si ça claque de notre côté. Du coup, j'aurais dû regarder les passeurs décisibles. On va regarder ça une prochaine fois, du coup. Alors, regardons ça. Donc, Subazic, il est plutôt pas mal. Il a fait 8 ans d'inversibilité en 21 matchs. Ce n'est pas terrible quand même. 6,80 de notes, ce n'est pas ouf. Sidibé, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'aime bien sur le côté. En plus, il est jeune. Il va pouvoir encore évoluer. Gemerson, il palie bien pour l'instant l'absence du petit Glick. Kordzuma, il vient d'arriver et il est plutôt bon. Il a déjà mis un petit but. C'est vrai, il l'avait marqué sur corner. Donc, ça fait plaisir. Benjamin Mendy qui avait déjà gagné un plus 4, mais il monte à une vitesse. Benjamin Mendy, c'est assez énorme. Plus 4 pour Mendy. Il a 80 de général. Très bon Mendy aussi. Fabinho, pas mal. 4 buts quand même pour Fabinho. Bon, beaucoup de pénaltys, mais 4 buts et 5 passes décisives pour Fabinho. C'est plutôt pas mal. Le petit Bakayoko qui est passé aussi à 80 de général. 2 buts, une passe décisive. Bernardo Silva, 9 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, 7,80 de notes. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il n'a pas encore fait le moindre match en Ligue des Champions. J'espère qu'il sera chaud contre Arsenal. Thomas Lemar qui a gagné un plus 3 aussi. C'est assez énorme. 20 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. Falcao, 21 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Et Mbappé, 19 matchs, 7 buts et une passe décisive. Je crois que c'est Mbappé, notre meilleur buteur pour l'instant. Sachant qu'il n'a pas marqué. 17 ans, 73 de général. Il va devenir très très fort. Et João Moutinho aussi, pas mal. 6 buts et 4 passes dés. Pendant qu'il n'était pas là le petit Bernardo, il a été très très bon. On a Kessier qui a mis 2 buts et 2 passes décisives en 9 matchs. Kessier, vraiment, c'est aussi un très bon joueur de l'équipe BIS. Et on a aussi Lozano, 6 buts et 2 passes décisives en 14 matchs. Il est aussi un très très bon joueur de l'équipe BIS. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, Germain, il n'est pas fameux. Germain n'est pas fameux. Il y a quelques joueurs comme ça qui ne sont pas off. On a Georges. Zakaria, plutôt pas mal. Il a mis son premier but dans cet épisode. Qui nous a permis de ne pas se faire dépasser par la juve en Ligue des Champions. Enfin, voilà, on va arrêter là-dessus. Et Boshia, 4 passes décisives. Ah ouais, pas mal le petit Boshia aussi. Donc, on va arrêter là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter ce que vous avez pensé de la vidéo. Tout ça, tout ça, vous connaissez maintenant. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Et puis, c'est tout pour moi.